Précédemment dans le département. Attendez, parce que là vous êtes en train de me dire que pour valider mon stage, il faut que j'aille voir le président et que je lui donne mon slip. Son slip, pas ton slip. Un, deux, trois, soleil ! Ouais, on ferme Roubaix. Oui, 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 elle a bougé. Si je m'étais assise à temps, vous auriez quand même fermé l'usine de Roubaix. Pas sûr, non, non, pas cette année, pas forcément. Je te tiens, tu me tiens. Par la barbichette, le premier de nous deux qui rira aura une tempête. Si je gagne, vous annulez la fermeture de Roubaix. Caca. Bravo, vous êtes très forte. Bon, ben, j'annule Roubaix. Et c'est bon, c'est annulé. Merci. Je vous en prie. Juste, vos méthodes de travail, là, vous avez conscience que ça peut pas fonctionner comme ça ? Bah si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Non. Quelle est la capitale du Luchel-Lorraine jusqu'à son attachement au Royaume de France en 1766 ? Euh... 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 Non, si ! Oh, oh ! Formidable ! Vous avez déclenché l'inversion des rôles ! Ha, 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 ha ! Alerte. Alerte. Inversion des rôles en cours. Ah, j'ai arrêté toute activité. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas joué à ça. Pendant 24 heures, tout le monde change de poste avec quelqu'un d'autre. Oui, mais sur quel critère ? Au hasard. Enfin, sauf pour moi. La fin comme ça, on va voir ce que vous allez faire de ma place, monsieur le Président. Si je... Je peux avoir votre... S'il vous plaît. T'imagines, je suis en train de négocier le contrat Grubol et tout de coup, ils décident d'inverser les rôles. Sérieusement. Enfin, heureusement que ça s'arrête tout à l'heure, hein. Ah, faut que je fasse ma rendez-vous. Allez, salut Michel ! Bah... Eh, vous avez pas changé de poste, vous ? Bah si, je suis tombé sur Hugues. Enfin, Marco. Moi, c'est Marco. Enfin, Hugues. Du coup, tout le monde m'appelle Marco. Moi, Hugues. Ah, Marco. Bah non, Hugues. Marco. Bah non, Hugues. Hugues. Marco. En tout cas, c'est génial, ça me change, mais complètement. Ah, moi aussi. J'adore ton truc de remplir les colonnes avec les chiffres. Ah ouais, c'est marrant. Moi, je préfère ton truc de glisser les chiffres dans les colonnes, là. Un peu compliqué, mais... La chance de faire ça tous les jours. Bon, bah amusez-vous bien, on se retrouve à l'arrêt du Président, hein. Ça marche, pas tout à l'heure. Tu sais quoi ? Parfois, on devrait inverser, comme ça, sans rien dire. Bah non, on serait grillés direct. Mais t'as raison. Bah... Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Bon voilà, si je vous ai réunis, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses au département qui ne fonctionnent pas. D'accord ? Eh ben, euh... Avant l'inversion des rôles, j'ai sauvé l'usine de Roubaix de la fermeture, alors qu'elle enregistre des bénéfices records, tout simplement en jouant à la barbichette avec le Président. Vous vous rendez compte ? Il prend toutes les décisions importantes, simplement en jouant au dé ou... Excusez-moi, Monsieur le Président, mais c'est pas vous le Président, justement ? Je comprends pas, là. Euh, oui ? Euh, enfin, non, enfin... Aujourd'hui, oui, enfin, bref ! Le Président a racheté, puis revendu trois fois de suite Grubol au Yams la semaine dernière. Avant de le racheter, encore une fois, grâce à un brelan au poker. C'est n'importe quoi ! Mais, euh, ce sont les décisions du Président, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse, nous ? Euh... Eh ben, euh... Vous, vous dites rien, donc c'est comme si vous étiez d'accord. Vous validez tous ces choix sans jamais les remettre en question. Pardon, hein, je suis que vigile, mais qu'est-ce qui vous donne, exactement, là ? Je comprends pas... Ah ! Eh ben, justement, euh, par exemple... Euh... Nos placements financiers sont tous faits en fonction de la météo au Danemark. Bah oui, logique. Pourquoi ? Bah, c'est la météo du Danemark ! Voilà ! On loue un hangar à Caracas pour stocker 7000 tonnes de papier toilette, pourquoi ? Bah, ici, il n'y a pas la place. Et vous saviez qu'il y a une douzaine d'anciens stagiaires enfermés à la cave qui pédalent sur des vélos reliés à un générateur pour alimenter les micro-ondes de la cantine ? Des stagiaires ? Mais je croyais qu'ils étaient en CDD. En tout cas, ils marchent très bien, ces fours à micro-ondes. Donc, je vois pas le problème, Monsieur le Président. Monsieur le Président, si vous me permettez, ces questions sont d'ordre stratégique. Elles devraient être évoquées en assemblée générale avec tous les opérationnels. Et ça, ça prendrait une bonne semaine pour faire une AG opérationnelle. Je propose qu'on cale une réunion pour croiser les dispos des opérationnels dans le planning général en vue d'organiser l'Assemblée générale opérationnelle. Dans ces cas-là, faudrait que tu nous fasses un doodle opérationnel. Faut faire une réue du doodle. Alors, on fait une réue du doodle sans les opérationnels pour préparer une réue du doodle avec les opérationnels. Bon, stop ! Stop, ça suffit ! C'est maintenant qu'il faut agir, on est tous là, là ! Ah non, déjà, Guilla n'est pas là. Et puis, il manque tout le staff de la VR, ils sont en formation. Et puis, il y a Karim, je sais pas où il est. J'espère qu'il l'a pas senté, Karim. Ah, eh ben tiens, justement, j'ai reçu ça ce matin. Bonjour, voilà, j'ai bien reçu le mail de mutation. J'ai suivi toutes les indications, mais j'arrive toujours pas à trouver mon bureau sur le Lurea. Après, c'est vrai que j'ai peut-être pas bien compris le message, c'est vrai que j'ai... J'ai pas suivi ma formation de polonais jusqu'au bout, donc bon... Voilà, je vais essayer de continuer à chercher, et puis... Et puis, je pense que ça va le faire. Putain... Voilà pourquoi, à partir de maintenant, des mails au département ne s'écriront plus en polonais, mais directement en français. Non, 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 alors, non ! Mais ça nous fera gagner du temps et on évitera ce genre de situation. Non, 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 non ! Je suis désolé, Monsieur le Président, mais... On a quasiment fini notre formation avec Asselad, là. Ça fait quatre ans qu'on bosse, là, Jen Dobry, Jen Dobry... Ok, ben, stop, ok, ok, on se calme, d'accord, ok, très bien. Mais alors, euh... Dans ce cas-là, quand on arrive le matin, On n'est peut-être pas obligés de lancer un tomahawk dans le dos de Mathieu ? Pourquoi ? Ouais, regarde, parce que là... Bah ouais, mais comment on fait ? Sur qui on va le planter, le tomahawk ? Sur un cow-boy ? Oui, sinon on peut aussi simplement prendre son badge et le passer sur la borne. D'ailleurs, c'est à ça que ça sert au départ. Comme ça. C'est impossible votre truc. C'est tout à fait possible, bien sûr que c'est que c'est tout à fait possible. Oui, et aussi, en plus, on n'aura plus besoin d'envoyer un mail au président juste pour aller aux toilettes. Ah oui, ça oui, parce que justement la semaine dernière, on a eu des gros problèmes avec Catherine. Du coup, si vous êtes d'accord avec ça, vous serez forcément d'accord sur un point essentiel. Il faut... Inversion terminée. Vous pouvez à présent retrouver votre fonction habituelle. Ah non, mais j'ai pas du tout fini là. J'ai encore plein de trucs, il y a plein de détails super importants. Non, mais... Elle était pas mal cette inversion. Ouais, ouais, c'était sympa. Guylain était à fond. C'est clair. J'ai pas tout capté à son truc à la fin de ce temps-là, j'en ai jeté. Bah tiens, bravo Guylain. Bon, merci. Au revoir. Et puis bonne route quoi, bonne vie du coup. Guylain, très marrant, très original tes propositions. Très bonne idée cette histoire de supprimer les mails pour aller aux toilettes, je reparlerai au président. Ah, au fait j'y pense. On aimerait te proposer un petit quelque chose, un semblant de contrat. Tu vois ça avec le tilde ? Ok. Le département c'est fini pour le moment. On se retrouve très vite sur internet pour finir la saison avec un sketch de folie. En attendant, tu peux toujours regarder l'interview de Jean-Jacques Ruis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada